Chers amis, c'est avec un grand bonheur que je m'adresse à vous tous, amoureux du football, à l'occasion du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Je désire envoyer un salut chaleureux aux organisateurs et aux participants, à chaque joueur et supporter, comme aussi à tous les spectateurs qui, au stade ou à la télévision, à la radio, sur Internet, participent à cet événement qui dépasse les frontières des langues culturelles et nationales. Mon espérance est qu'au-delà d'être une fête du sport, cette Coupe du Monde puisse se transformer en une fête de la solidarité entre les peuples. Cela suppose toutefois que les matchs de football soient considérés pour ce qu'ils sont essentiellement, un jeu et, à la fois, une occasion de dialogue, de compréhension, d'enrichissement humain réciproque. Le sport n'est pas seulement une forme d'amusement, mais aussi, et je dirais surtout, un instrument pour communiquer les valeurs qui promeuvent le bien des personnes et aident à construire une société plus pacifique et fraternelle. Pensons à la loyauté, à la persévérance, à l'amitié, au partage, à la solidarité. En effet, le football suscite beaucoup les valeurs et les attitudes qui se révèlent importantes, non seulement sur le terrain, mais aussi dans tous les aspects de la vie, et plus concrètement, dans la construction de la paix. Le sport est une école de paix, nous enseigne à construire la paix. En ce sens, je désire souligner trois leçons que nous enseigne la pratique sportive, trois comportements essentiels en faveur de la cause de la paix. La nécessité de s'entraîner, le fair play et le respect entre adversaires. En premier lieu, le sport nous enseigne que pour vaincre, il est nécessaire de s'entraîner. Nous pouvons voir dans cette pratique sportive une métaphore de notre vie. Dans la vie, il est nécessaire de lutter, de s'entraîner et s'engager pour obtenir des résultats importants. L'esprit sportif nous renvoie de cette façon une image des sacrifices nécessaires pour grandir dans les vertus qui construisent le caractère d'une personne. Si pour améliorer une personne, un entraînement intense et continu est nécessaire, l'engagement devra être d'autant plus grand pour arriver à la rencontre et à la paix entre les hommes et entre les peuples améliorés. Il est nécessaire de s'entraîner beaucoup. Le football peut et doit être une école pour la formation d'une culture de la rencontre, qui amène l'harmonie et la paix entre les peuples. Et ici nous vient en aide cette deuxième leçon enseignée par la pratique sportive. Nous apprenons ce que le fair play dans le football peut nous enseigner. Pour jouer en équipe, il est nécessaire de penser avant tout au bien du groupe, non à soi-même. Pour vaincre, il faut dépasser l'individualisme, l'égoïsme, toutes les formes de racisme, d'intolérance et d'instrumentalisation de la personne humaine. Donc, être individualiste dans la vie, en ignorant les personnes qui nous entourent, porte préjudice à la société toute entière. La dernière leçon du sport, utile à l'obtention de la paix, est le juste respect entre les adversaires. Le secret de la victoire sur le terrain, mais aussi dans la vie, réside dans le fait de savoir respecter mon compagnon d'équipe, comme aussi mon adversaire. Que personne ne gagne seul, ni sur le terrain, ni dans la vie. Que personne ne s'isole et se sente exclu. Et s'il est vrai qu'au terme du mondial, une seule équipe nationale pourra lever la coupe comme vainqueur, C'est en apprenant les leçons que le sport nous enseigne, que nous serons tous vainqueurs, en renforçant les liens qui nous unissent. Chers amis, je vous remercie pour l'occasion qui m'a été donnée de vous adresser ces paroles en ce moment. De façon particulière, je remercie Son Excellence, la Présidente du Brésil, Madame Dilma Rousseff, que je salue, et je vous assure de mes prières, afin que les bénédictions du Ciel abondent sur vous tous. Que cette Coupe du Monde puisse se dérouler en toute sérénité et tranquillité, toujours dans le respect réciproque, dans la solidarité et dans la fraternité entre les hommes et les femmes qui se reconnaissent membres d'une unique famille. Merci.